Ça fait une trentaine d'années que nous attendons cet investissement. C'est un hippodrome qui est attendu, qui était promis par d'autres. Là, nous arrivons, je dirais, au bout. C'est un outil qui est indispensable pour la Guadeloupe, pour l'activité, parce que c'est une activité sportive, oui, mais c'est aussi une grosse activité économique. C'est une activité qui s'autofinance grâce au PMU. Donc, nous organisons 12 réunions dans l'année. Et là, nous aurons un outil qui permettra aux gens de préparer leurs chevaux, d'entraîner leurs chevaux, pour pouvoir, je dirais, affronter l'adversité et pour avoir des courses régulières. Mais c'est vraiment un outil, à la limite, inattendu pour la Guadeloupe, parce que quand vous avez les box que vous avez vus tout à l'heure, vous n'avez pas ça sur les hippodromes de France. C'est vraiment de la qualité. Donc, je peux dire que la Guadeloupe est dotée aujourd'hui d'un centre d'entraînement, un vrai, mais aussi d'un bel hippodrome.